Je reçois Didier Eribon, bonjour Didier Eribon, vous êtes philosophe et sociologue, vous êtes Montgomery Fellow du Dartmouth College aux Etats-Unis et vous êtes notamment l'auteur d'un livre qui est un livre important dans l'histoire intellectuelle française Retour à Reims, il a été publié en 2009, aujourd'hui ce livre est porté au théâtre par Thomas Austermeyer on en parlera tout à l'heure, vous serez rejoint par Irène Jacob qui est l'une des comédiennes de cette pièce et qui dit votre texte Didier Eribon mais avant cela puisque Retour à Reims évoquait notamment votre autobiographie évoquait votre vie et le destin social qui était le vôtre par rapport à votre classe d'origine, la classe ouvrière et que vous évoquiez notamment dans cet ouvrage la manière dont la gauche s'était éloignée de la classe ouvrière je dois dire qu'en relisant hier, je me suis dit qu'il y avait un certain nombre d'échos qui pouvaient être perçus comme annonciateurs de la crise des gilets jaunes quel regard posez-vous sur la crise des gilets jaunes aujourd'hui Didier Eribon ? C'est un mouvement qui évidemment m'a beaucoup intéressé et dans ce livre Retour à Reims qui est un livre sur mon histoire personnelle mais aussi l'histoire d'histoire de ma famille d'essayer de reconstituer une histoire des 50 dernières années en termes de classe sociale et d'analyse des classes sociales et notamment de la disparition des classes sociales du discours de la gauche on a évacué cette notion de classe pour passer à l'idée de responsabilité individuelle il n'y a que des responsabilités individuelles et plus des groupes sociaux, des classes sociales je prédisais dans ce livre que si on efface la notion de classe dans le discours politique et intellectuel ces classes sociales et ces groupes sociaux se reconstituent d'une autre manière et on les a vu se reconstituer par exemple à travers le vote pour le Front National en France ou le vote pour le Brexit en Grande-Bretagne ou le vote pour l'AFD, l'extrême droite en Allemagne, etc. Par conséquent, il faut essayer de comprendre en termes de classe ce qui se passe aujourd'hui en France avec le mouvement des Gilets jaunes quelles sont les fractions, les secteurs des classes populaires qui se révoltent contre des politiques par lesquelles ces classes populaires se sentent matraquées, malmenées il y a un moment où une révolte émerge et ce qui me frappe dans cette révolte des Gilets jaunes c'est qu'elle dure, elle dure depuis plus de deux mois maintenant mais ça veut dire qu'une révolte aussi durable, ça veut dire qu'elle a une histoire ancienne une origine qui n'est pas conjoncturelle, c'est pas l'augmentation de quelques pourcents d'une taxe sur les sens qui provoque un mouvement aussi profond et aussi durable et si on essaie de voir l'origine de ce mouvement, on voit bien qu'il y a l'idée d'être délaissé d'être ignoré, de n'être plus dans ces politiques néolibérales la technocratie néolibérale, la folie de la civilisation néolibérale qui fait que les individus ne sont plus que des éléments comptables dans des tableaux statistiques et contre ça, il y a une sorte de révolte populaire qui me semble très impressionnante et la violence que ce mouvement a pu exprimer, les moyens violents que ce mouvement a pu utiliser sont sans doute l'envers ou la réponse à une violence sociale qui est éprouvée violence économique, sociale, éprouvée par ces catégories populaires du pays dans lequel nous vivons Justement, dans cette crise des gilets jaunes, on a beaucoup parlé d'une France qui était une France oubliée, des zones périurbaines une France qui ressemble un peu à Muison ce village où habitaient vos parents avec donc ces zones pavillonnaires ces zones à la sortie des villes qu'est-ce que ça vous évoque, Didier Ribon par rapport à ce que vous avez écrit et puis à votre travail d'intellectuel engagé ? Ce ne sont pas seulement les zones périurbaines ça peut être aussi des zones urbaines je crois que nous vivons actuellement dans des situations où il y a eu une précarisation généralisée de l'emploi, du travail et donc précarisation des vies, des existences et quand vous n'avez pas quand vous êtes incertain de votre avenir quand vous avez du mal à finir les fins de mois et même dès le milieu du mois à pouvoir payer le loyer nourrir les enfants, la famille, etc. il est évident que vous avez un sentiment d'insécurité qui ne favorise pas la mobilisation et d'un seul coup une mobilisation émerge et cette mobilisation tout à fait inattendue que personne n'attendait je dois dire, moi je l'attendais j'avais prévu des explosions sociales mais pas sous cette forme-là quand ça arrive on peut se dire qu'il y a un sentiment d'exaspération justement contre cette précarisation des existences contre la multiplication des contrats la multiplication des contrats à durée déterminée les contrats précaires les emplois temporaires les emplois mal payés etc. et il me semble qu'ici il faut essayer de comprendre que dans les formes actuelles de la mobilisation des Gilets jaunes il y a une transformation qui fait que ce ne sont plus les grandes structures syndicales qui organisent les mobilisations et quand elles les ont organisées par exemple dans la grève à la SNCF ou dans les grands mouvements contre la démolition du code du travail c'est-à-dire de la protection sociale ces mouvements ont été des échecs et ici il y a des formes non organisées plus spontanées qui surgissent et qui sont beaucoup plus à force d'avoir détruit la représentation syndicale le pouvoir se retrouve confronté à des formes moins organisées avec lesquelles il est plus difficile d'entrer en contact Mais alors justement comment vous expliquez cela Didier Ribon ? Le fait que les syndicats n'aient plus la main dans cette mobilisation qu'un certain nombre de slogans soient différents par exemple on a souvent dit que le MEDEF le patronat n'était pas incriminé dans ces revendications s'agit-il d'un phénomène nouveau ou bien a-t-on à faire au retour de la lutte des classes sous une forme traditionnelle même si on l'avait oublié ? Vous savez les grandes révoltes populaires notamment contre l'impôt non pas contre l'impôt mais contre l'excès d'impôt et la distribution injuste et inégalitaire de l'imposition où des gens se sentent matraqués par les taxes en l'occurrence là par la CSG augmentée sur les retraités qui a provoqué une colère à juste titre bien sûr et avec la suppression de l'ISF en parallèle il y a ici un sentiment d'injustice et donc il y a un retour on peut dire de la lutte des classes mais il faut penser les classes de manière différente c'est plus la classe ouvrière telle qu'elle était dans les années 50-60 les grandes usines avec les syndicats dans mon livre Retour à Reims je parle de l'usine où travaillait ma mère dans les années 70 et pour le film dans lequel Thomas Austermayer m'a demandé de figurer qui est projeté dans son spectacle adapté de mon livre Retour à Reims nous avons visité l'usine de ma mère elle est désaffectée aujourd'hui les bâtiments sont toujours là à l'époque je me suis renseigné il y avait quand ma mère y travaillait 1700 ouvriers dont 500 étaient syndiqués à la CGT ce qui faisait une force mobilisable très importante il y avait des grandes grèves durables massives aujourd'hui cette usine est désaffectée il n'y a plus les 1700 ouvriers il n'y a donc plus les 500 syndiqués à la CGT où sont ces cartes évidemment ces ouvriers sont morts mais où sont les cartes du syndicat et si on a laissé comme ça se défaire la structure organisationnelle et l'idée d'une classe sociale mobilisable évidemment les gens se retrouvent à l'état d'individualité un peu perdu soit ils votent pour le Front National pour exprimer leur colère soit ils se réunissent et cassent tout sur les Champs-Elysées je dois dire je sais que je vais me faire insulter de dire ça je regrette beaucoup qu'on détruise la boutique Chanel des Champs-Elysées mais il faut voir que par rapport aux vies détruites qu'entraînent cette violence du néolibéralisme et de l'idéologie néolibérale qu'appliquent avec brutalité nos gouvernants une boutique détruite sur les Champs-Elysées ne m'aime pas beaucoup bon il n'y a pas eu que cela il y a eu différentes formes de violence contre les manifestants il y a 17 personnes qui ont perdu un oeil la violence policière on voit bien il y a ici une idéologie qui est l'idéologie néolibérale il faut absolument appliquer cette idéologie néolibérale qui détruit des vies et quand les gens qui vivent ces vies précarisées ces vies malmenées maltraitées protestent il y a une violence on peut dire sans précédent déjà on dit depuis la guerre d'Algérie sans précédent dans les rues de Paris et des grandes villes de France contre les manifestants avec des manifestants mutilés pas des petites blessures qui peuvent guérir mutilés à vie des mains arrachées des yeux arrachés des mâchoires arrachées etc. la violence policière la violence répressive contre un mouvement social ne peut que produire une colère qui va s'exprimer je ne suis pas prophète je ne sais pas comment mais ne peut que produire une colère profonde qui aura des effets et je pense que ici on voit bien ce qu'est le gouvernement que nous avons actuellement qui est à la fois un gouvernement violent dans le domaine des politiques économiques et sociales est violent dès qu'il y a une résistance à ces politiques économiques et sociales mais alors cette violence elle est de part et d'autre chacun l'apaisera et l'évaluera en fonction de ses convictions Didier Ribon mais je ne dirais pas de part et d'autre pardon je ne dirais pas de part et d'autre il y a des gens qui protestent il y a des gens qui protestent et des gens qui parce qu'ils protestent sont violemment réprimés au sujet donc de la manière dont cette manifestation cette colère là aussi d'ailleurs et on peut évoquer différentes formes de qualificatifs pour le mouvement des gilets jaunes Didier Ribon n'y a-t-il pas aussi un symptôme dans le fait que ces manifestations prennent ce tour là parce que précisément la politique n'encadre plus ses revendications parce que il n'y a plus les grandes idéologies comme auparavant tout cela servait de machine à refroidir les conflits sociaux et en l'absence de ces machines à refroidir qu'est-ce que l'on fait comment peut-on imaginer l'avenir aujourd'hui ? Je pense que si on avait écouté les syndicats les manifestants qui défilaient contre la démolition du code du travail et de la protection sociale si on avait écouté les syndicats et les manifestants qui protestaient contre le démantèlement des services publics peut-être qu'on n'en serait pas dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui il est évident que si vous dites on va faire des économies sur l'hôpital sur l'éducation sur les transports publics sur les services publics etc. il est bien évident que toutes les structures qui pouvaient donner des repères une sécurité aux gens qui vivent dans les pays dans lesquels nous vivons si tout ça se défait se délite pas par un effet comme ça spontanément mais par l'effet de politique menée délibérément où on dit il faut faire des économies on va supprimer des postes on va supprimer 120 000 postes de fonctionnaires on va réduire les budgets de l'hôpital public on va réduire les budgets on va supprimer des lignes de train parce qu'elles ne sont pas rentables il est évident qu'il y a un sentiment dans la population d'attaque généralisée contre les modes de vie et il y a cette protestation alors je ne sais pas on voit bien par exemple ça m'a beaucoup intéressé c'est que les gens qui ont voté pour le Brexit en Grande-Bretagne sont les régions ouvrières du nord de l'Angleterre ouvrières ex-ouvrières parce qu'aujourd'hui des régions désindustrialisées où les gens sont au chômage et si quand la situation vous savez on arrive très vite au film de Cain Lodge moi Daniel Blake c'est pas quand on dit l'individualité la responsabilité individuelle en fait c'est le contrôle la surveillance des chômeurs la violence comme ça exercée au quotidien contre les chômeurs contre les travailleurs qui travaillent dans les entrepôts d'Amazon et qui sont surveillés contrôlés mal payés il est bien évident qu'il va y avoir des grandes révoltes mais alors lorsque vous évoquez justement le Brexit Didier Ribon ou plus généralement d'ailleurs la colère ouvrière on sait ça a été commenté aux Etats-Unis qu'il y a une partie non négligeable de la classe ouvrière qui vote à droite et même à l'extrême droite c'est ce que vous évoquiez à retour à Reims comment cela se fait-il comment l'expliquez-vous que cette classe ouvrière pour une bonne partie elle ait choisi le rassemblement national aujourd'hui vous savez si si les partis de gauche et notamment la gauche officielle institutionnelle gouvernementale disons le parti socialiste abandonne a abandonné les classes populaires les a fait disparaître de son discours s'est converti à la pensée néolibérale aux politiques néolibérales que ça soit Gerhard Schröder en Allemagne Tony Blair en Grande-Bretagne ou le parti socialiste en France il est évident que les classes populaires ne se sont plus senties représentées par les partis de gauche trahies par les partis de gauche et les partis de gauche sont devenus les ennemis dans des fractions entières des classes populaires si vous dites la gauche ce mot est oni banni et par conséquent le le il y a là un enjeu très fort c'est que si les partis pour lesquels vous votiez vous ne vous sentez plus représentés par eux vous vous sentez même trahis par eux vous votez pour un autre parti il n'y a pas de lien naturel entre les classes populaires et la gauche si la gauche ne représente plus les classes populaires les classes populaires votent pour un autre parti malheureusement l'autre parti c'est le Front National le Rassemblement National ou l'AFD en Allemagne Didier Eribon on se retrouve dans quelques instants vous serez rejoint par la comédienne Irène Jacob elle est dans cette pièce qui est une adaptation de votre texte Retour à Reims Retour à Reims que l'on trouve chez Fayard on se retrouve donc dans quelques instants il est 8h sur France Culture très beau la comédienne Irène Jacob et le sociologue et philosophe Didier Eribon Irène Jacob porte sur la scène du théâtre de la ville le texte de Didier Eribon Retour à Reims et avant de parler du théâtre et du théâtre engagé peut-être une réaction Didier Eribon au billet politique de Frédéric Seize Je suis assez frappé et amusé d'ailleurs de voir que même la commission européenne peut s'inquiéter des politiques néolibérales mises en place par l'axe économico-politique franco-allemand et dans votre billet vous avez opposé les eurosceptiques aux pro-européens je dirais que le clivage ne passe pas exactement entre ces deux pôles-là moi je suis très 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 pro-européen je ne suis pas du tout eurosceptique je suis pour l'Europe je suis pour plus d'Europe mais pas pour cette Europe-là pas pour cette Europe qui détruit les services publics et qui met les peuples dans la misère et la précarité et qui par exemple a réduit les Grecs au désespoir les jeunes Grecs à l'exil et les Grecs plus âgés souvent au suicide donc on peut être pour l'Europe sans être pour l'Europe telle que l'hégémonie économique franco-allemande essaie de nous l'imposer simplement pour préciser que dans ce dossier très précis industriel la commission s'est fondée sur les règles européennes de concurrence en estimant que de former ainsi un grand champion européen ça nuerait à la concurrence et ça renchérirait on dit comme ça les prix notamment sur la signalisation des trains pour rentrer dans l'intimité du dossier c'était une mesure que Emmanuel Macron avait imposée quand il était ministre de l'économie le rapprochement Alstom-Ciment ah non c'était avec General Electric c'est une autre partie du dossier mais on ne va pas rentrer dans le détail et dans ce cas on voit bien qu'il est pour les décisions de Bruxelles quand ça arrange sa politique et qu'il s'y oppose il est contre quand cette politique paraît extravagante même à la commission européenne de Bruxelles qui pourtant n'est pas composée de la gauche radicale il n'y a pas beaucoup de France insoumise je le regrette mais il n'y a pas beaucoup de France insoumise dans la commission européenne de Bruxelles retour à Reims la pièce que vous portez Irène Jacob et le texte que vous avez écrit Didier Eribon on va écouter un extrait de l'interview du metteur en scène Thomas Ostermeyer le 25 janvier dernier c'était au micro de ma camarade Marie Richeux restait bouleversé du fait d'être sur les Champs-Elysées du fait d'être obligé de traverser les barrières pour arriver au travail tout le monde se demande c'est quoi ce mouvement et je pense qu'il y a une sorte d'explication dans le texte de Didier la pièce parle de l'échec de la gauche des élites parler des choses pareilles ça ne veut pas dire qu'il faut parler jusqu'à sa classe d'où on vient parce que le problème de la domination c'est qu'il y a une classe qui domine et une autre qui est dominée et je pense de temps en temps c'est peut-être encore plus important à parler à ceux qui dominent Thomas Ostermeyer au micro de Marie Richeux par les temps qui courent c'est à 21h tous les jours sur France Culture Irène Jacob le fait d'avoir porté ce texte de le porter sur scène jusqu'au 16 janvier à Paris puis un peu partout en France comment l'avez-vous envisagé ce texte comment l'avez-vous reçu d'abord je reçois ça comme une grande chance c'est vrai que quand Thomas Ostermeyer m'a proposé de prendre ce spectacle pour le jouer ici je suis allée le voir à Berlin je l'ai vu avec Nina Ross qui l'avait joué aussi à Manchester et enfin d'abord j'ai j'étais très très bouleversée par le livre de Didier et Ribon je me suis dit c'est formidable d'imaginer de porter ça au théâtre aujourd'hui comment est-ce qu'il va faire je me demandais vraiment comment pourrait être le spectacle et quand je l'ai vu je me suis dit mais c'est formidable parce qu'il a réussi à créer un théâtre où finalement les gens sortent en parlant un endroit où tout d'un coup il y a un dialogue qui est proposé c'est une réflexion qui est très qui est très complexe très profonde qui presse la fabrication d'une pensée auquel on assiste celle de Didier qui essaye de démêler petit à petit une histoire personnelle et ensuite une histoire sociale et on voit aussi la fabrication d'un film sur scène et on voit la fabrication d'une pièce et il y a ce sentiment que les choses se font sur le moment et qui incite finalement le spectateur à lui aussi réagir Il y a un dispositif scénique assez sophistiqué Irène Jacob pour résumer ce texte à ceux qui ne l'ont pas encore lu Retour à Reims et votre histoire Didier Ribon vous parlez de votre vie de votre famille ouvrière et pauvre vous êtes le deuxième d'une fratrie de quatre garçons le seul à avoir fait des études votre père était manœuvre il avait deviné que vous étiez gay et vous rejetait violemment vous aviez une mère aimante et démunie femme de ménage et vous racontez finalement la manière dont vous êtes devenu un intellectuel et votre rapport complexe avec ce milieu d'origine Oui c'était d'abord un départ une fuite par rapport à ce milieu d'origine et puis pour devenir autre chose que ce à quoi le destin social qui était le mien ce à quoi j'étais assigné et je suis devenu voilà un intellectuel et quand mon père est mort je suis retourné dans ce milieu je suis allé voir ma mère je suis retourné dans ce milieu que j'avais fui et j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais fui ce qui m'avait fait partir c'est à dire en fait l'écart entre les classes sociales et essayer d'interroger l'existence des classes sociales la manière dont elles perdurent et les effets de l'appartenance de classe dans les vies individuelles et les écarts avec notamment le rôle du système scolaire évidemment dans la perpétuation de ces écarts et j'essayais de comprendre tout ça mais aussi de comprendre comment ma famille que j'avais connue quand j'étais enfant participant de la culture du parti communiste votant pour le parti communiste chez moi on disait le parti comment cette adhésion à la gauche aux valeurs de la gauche moi je n'ai jamais été communiste je n'ai pas de passion pour le parti communiste évidemment ni de nostalgie mais comment cette adhésion aux valeurs de la gauche s'était peu à peu effacée et avait été remplacée par comment dire le nous qui était le nous la classe ouvrière contre eux la bourgeoisie les patrons les exploiteurs s'étaient transformés en un eux et nous eux étant nous les français et eux les étrangers qui envahissent notre pays donc il y avait ici une transformation du eux et du nous que j'ai voulu comprendre par quel processus et aussi comment ça s'exprimait dans le vote politique le eux et nous le nouveau eux et nous malencontreux malheureux c'est un vote pour le Front National et j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé quel rôle les intellectuels les artistes pouvaient jouer dans tout ça pour contre-caresser ce mouvement de bascule d'évolution que nous avions connu au cours des 20 dernières années alors justement les artistes Irène Jacob puisque dans cette pièce vous êtes une comédienne qui joue une comédienne enregistrant le texte de Didier Ribon quel rôle les artistes peuvent avoir à la fois en général dans une société et puis aussi dans ce moment en particulier que traverse la France on entendait Thomas Soster fermet hier parler des Gilets jaunes et vous jouez dans un lieu le théâtre de la ville qui est déplacé à l'espace Cardin donc en bas des Champs-Elysées là où ont lieu le samedi les manifestations de Gilets jaunes oui d'abord pour répondre à votre question qu'est-ce que c'est qu'en tant que comédienne s'engage dans un spectacle comme ça déjà la première chose c'est d'essayer de transmettre cette pensée parce que c'est un texte qui est très riche très profond et qui a une pensée qui se développe qui s'approfondit et il faut trouver effectivement pour la plupart d'entre nous on a des pensées affectives courtes on réagit très vite et là on voit en fait on assiste à quelqu'un qui essaye de penser petit à petit d'abord sur sa vie et puis donc sur la société comment les choses en sont arrivées là et de le faire presque comme un chirurgien qui ouvrirait un corps et qui sans s'émouvoir de trop prendre et le foie enfin essayerait de vraiment comprendre comment les choses comment le corps social en est venu là et ce calme en fait du chirurgien de l'observateur de l'intellectuel et c'est un peu ce calme là que Thomas nous a en fait enjoint aussi à essayer de trouver dans nos discussions que ce ne soit pas des discussions de personnes qui juste ont envie de s'agiter mais plutôt qui ont envie de comprendre qui ont envie de chercher qui ont envie de voir et qui posent comme ça une proposition alors je crois que le travail d'acteur a été vraiment d'abord la clarté de pouvoir rendre cette pensée que les gens puissent s'en saisir de la rendre de façon à ce qu'ils puissent être d'accord pas d'accord rebondir d'avoir aussi cette proposition ouverte au débat on écoute un extrait Irène Jacob de retour à Reims cette pièce que vous portez regarde Paul j'ai ce passage là je trouve pas qu'il manque quelque chose si on coupe ça moi je trouve qu'il faut que tu gardes ça mais oui mais ça il explique plus tard où est le problème mais ça tu l'as pas gardé qu'est-ce que j'ai pas gardé ça continue par je sais que l'on va m'accuser de tomber dans une théorie du complot social en dotant les institutions de fonctions souterraines et même d'intentions maléfiques si tu coupes ça et la suite plus personne va comprendre ce qu'il veut dire et puis pourquoi est-ce qu'il en vient à parler de guerre parce que dès qu'on parle de théorie du complot on est fichu tu vois c'est comme quand quelqu'un te dit que George Bush se cache derrière le 11 septembre là il n'y a plus personne qui te prend au sérieux je pensais qu'on rendait service à Eribon en supprimant ça mais Eribon il le relativise lui-même après là ça donne un peu l'impression que tu veux le censurer non je veux pas censurer Didier Eribon mais vas-y dis-moi un peu ce qu'il écrit après il s'en explique après pour Dieu regarde c'est ce que Bourdieu reprochait précisément à la notion althussérienne d'un appareil idéologique d'état elle tend à penser dans les termes d'un fonctionnalisme du pire un appareil d'état écrit Bourdieu ce serait une machine infernale programmée pour atteindre certains buts ajoutant que ce fantasme du complot l'idée qu'une volonté démoniaque est responsable de tout ce qui se passe dans le monde social hante la pensée critique exactement donc Bourdieu me donne raison sur le principe il dit que les théories complotistes sont des fantasmes oui mais quand même si tu supprimes la suite tu prives le spectateur de la possibilité d'y réfléchir un extrait de la pièce que vous portez Irène Jacob on vous a entendu le texte de Didier Eribon retour à Reims nous sommes en compagnie d'Irène Jacob et de Didier Eribon à 8h33 sur France Culture on a entendu un extrait de cette pièce un extrait de cette pièce où il y a tout d'abord un thème d'actualité c'est pour cela que je l'ai choisi les théories du complot et puis ce qui était dans le texte originel puisque retour à Reims n'a pas été écrit pour être porté sur une scène ce texte originel est pétri d'une réflexion notamment sur la pensée du sociologue Pierre Bourdieu et sur la question de la domination d'une classe sur une autre peut-être sur la question du complot social Didier Eribon oui en effet c'est un texte je n'ai jamais écrit ce livre en pensant qu'il serait adapté au théâtre et donc un metteur en scène comme Thomas Sostermayer s'il veut en faire un spectacle un objet théâtral une œuvre théâtrale il est obligé de trouver des dispositifs et des acteurs qui savent le faire et je trouve que c'est une grande réussite et le dialogue qu'on vient d'entendre entre Irène Jacob et Cédéric Écoute est une manière de en discutant une partie du film du commentaire sur le film et en revenant donc sur une partie du texte permet de faire passer un certain nombre de questionnements qui sont dans mon livre en les rendant possibles dans une salle de théâtre la question que je pose dans ce passage c'est c'est un passage sur le système scolaire et je m'inspire de l'écrivain noir américain John Edgar Whiteman qui dit dans son livre suis-je le gardien de mon frère qu'il y a une guerre menée par la société par la société blanche contre les noirs aux Etats-Unis et sa mère lui dit tu exagères il dit non je maintiens cette idée d'une guerre sociale menée par la société contre les noirs et je réfléchis sur cette question est-ce qu'il y a une guerre plus générale des classes dominantes contre les dominés et notamment à travers le système scolaire le système scolaire qui reproduit les inégalités non seulement les reproduits mais les légitimes en faisant passer pour des questions d'intelligence de talent de mérite etc ce qui relève de la distribution sociale qui est donnée dès le départ à la naissance des différents individus et donc je me demande si la manière dont les classes dominantes les classes privilégiées défendent le système scolaire tel qu'il est comme un instrument de reproduction de perpétuation des classes sociales et donc de la domination sociale ne peut pas s'interpréter comme une guerre scolaire menée par les classes dominantes contre les classes dominées alors peut-être le mot guerre peut paraître excessif mais justement je réfléchis sur cette notion de guerre et ça a beaucoup intéressé Thomas Ostermaier qui a fait un moment de son spectacle comme l'a dit Irène Jacob tout à l'heure c'est tout à fait juste Thomas Ostermaier fait un théâtre politique qui ne vise pas à donner des réponses mais qui vise à produire dans les gens qui viennent voir ce spectacle des questionnements des interrogations et quand les gens sortent du spectacle ils en parlent et ça je trouve c'est une des grandes réussites du spectacle c'était la même chose à Berlin puisqu'il l'a joué pendant une année à Berlin là c'est le comment dire à Paris c'est exactement ça les gens parlent discutent et c'est un peu ce qu'il a voulu faire et à cet égard-là aussi c'est je crois une grande réussite Irène Jacob c'est une nouvelle manière de faire un théâtre engagé on a évoqué le dispositif le film la manière dont vous évoquez un texte en train de s'écrire bref il y a effectivement un travail de mise en scène qui est assez particulier qui est fait par Thomas Ostermaier est-ce que c'est une manière pour vous de moderniser je ne sais pas si le terme est exact mais en tout cas de porter un théâtre engagé aujourd'hui vraiment je me dis le premier but de ce spectacle déjà c'est de transmettre voilà cette pensée de Didier d'ailleurs Didier me disait qu'en ce moment les librairies sont dévalisées enfin je veux dire tout le monde les gens sortent en disant mais je veux avec le livre à la main les gens sortent aussi en racontant leur histoire parce que non seulement on vient transmettre ce texte mais ensuite on vient offrir la possibilité d'en discuter sur scène et puis de se l'approprier il y a un acteur qui s'appelle Blade Allen Bay qui vient aussi raconter son histoire ensuite et ce qui permet à chacun de dire mais moi aussi j'ai une histoire mes grands-parents arrivent d'Italie il y a deux générations maintenant ils votent FN ils peuvent ou j'ai moi-même chacun a une histoire finalement où il peut aussi s'identifier et je crois que le but du spectacle est d'abord de transmettre et puis de faire parler il y a des gens hier même qui intervenaient pendant le spectacle j'ai dit oui ça se passe quand même en Pologne en Hongrie quelqu'un a dit en Italie il y a des jeunes qui réagissent fort qui se lèvent on sent que c'est un spectacle finalement c'est un théâtre où les gens sont aussi le spectateur est aussi vivant réactif et dans le débat raconter sa vie analyser sa vie aussi avec des outils issus des sciences humaines vous l'avez fait en 2009 donc Didier Ribon puisque ce texte a été publié en 2009 aujourd'hui c'est une pratique qui est devenue assez usuelle chez les intellectuels faire de l'auto-analyse de l'égo-histoire qu'est-ce que ça suscite en vous justement cette manière d'avoir évoqué une existence personnelle sur des thèmes intimes était-ce difficile à l'époque ? oui c'était difficile à faire assez douloureux et difficile à écrire bien sûr mais il me semble que comment dire quand on veut réfléchir et poser des questions on parle toujours Foucault disait que pour faire ce qu'il appelait le diagnostic du présent pour comprendre l'actualité dans laquelle nous sommes il faut s'installer sur le enfin s'installer son observatoire sur les lignes de faille dans lesquelles alors les lignes de faille elles peuvent être personnelles c'est une sorte de rapport difficile de malaise par rapport au monde dans lequel on vit mais ça peut être aussi des lignes de faille qui sont montrées mises en évidence par des mouvements sociaux de multiples possibilités de mobilisation sociale et de protestation sociale et donc s'installer sur ces lignes de faille dans lesquelles on se sent partie prenante signifie que se prendre soi-même je parle d'introspection sociologique se prendre soi-même pour objet d'analyse permet d'analyser l'ensemble du monde social et moi c'est ce que j'ai essayé de faire je me suis pris moi-même comme objet d'analyse pour reconstituer une histoire sociale pour reconstituer la structure sociale la structure des classes et dans le film par exemple que Thomas Austermayer a fait avec moi où je suis un personnage du film on retourne dans les endroits où j'ai vécu quand j'étais enfant quand j'étais adolescent et on voit la petite allée dans laquelle je vivais dans un quartier ouvrier qui est un cube des allées avec des cubes de béton où il y avait une pièce et demie on voit ce qu'est on voit concrètement ce qu'est l'existence des classes sociales et je dois dire que je décrivais ça dans mon livre Thomas Austermayer le montre dans un film et le montrer fait comprendre quelque chose de ce qu'est la division de la société en classe je vois où j'ai vécu comment dans quelles conditions je vois comment je vis aujourd'hui évidemment à Paris c'est tout à fait différent et la distance entre les deux montre l'existence des classes sociales Irène Jacob justement lorsqu'on évoque le travail du comédien et puisque vous êtes sur scène avec ce texte retour à Reims y a-t-il comme Didier Ribon le disait un travail d'analyse qu'est-ce qui résonne en vous lorsqu'on parle de honte sociale de processus de domination peut-être également un certain nombre de concepts qui sont issus des sciences humaines oui tout à fait et je crois que les spectateurs sont très sensibles au fait que d'abord Didier commence par parler de lui parler de sa relation avec son père de sa mère de la distance qu'il a mise de ses 30 ans qui ont séparé où il n'a pas vu ses frères du retour à Reims après 20 ans à voir ses parents enfin sa mère et là il y a quelque chose où tout de suite les gens sont tout de suite s'identifient à une expérience très personnelle mais vous Irène Jacob ah ben moi alors vraiment ça me ça me touche beaucoup je ne connais pas votre trajet je ne sais pas ce qu'il y a dans ces thèmes évoqués par Didier Ribon qu'est-ce qui finalement fait sens puisque ça fait nécessairement sens c'est une expérience particulière mais elle est forcément universelle puisqu'on a tous une perception du monde et du monde social bon d'abord alors à un niveau personnel un tel courage pour se regarder pour essayer de comprendre les travers les choses qu'on a manqué les choses qu'on n'a peut-être pas vu le retour qu'il faudrait faire sur une situation qu'on a manqué alors là ça me touche énormément évidemment on pense à la sienne on cherche ensuite de voir aussi sur une société quelque chose qu'on n'a pas vu non plus qu'on n'a pas compris et de se rendre compte à quel point ça m'apporte chaque soir quand je suis en train de faire ce spectacle de me dire voilà cette position d'être dans celui qui veut essayer de comprendre qui veut essayer de chercher et ça demande beaucoup de courage enfin ça demande beaucoup de courage ça demande aussi parfois de mettre l'affect un peu de côté mais en même temps c'est le texte de Didier et d'une telle sensibilité aussi surtout très 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 émouvant et se fait avec alors ça m'apporte énormément moi d'essayer d'observer les choses de ce point de vue là c'est pas la façon dont je les observe et je me dis que je sens à quel point les gens ont envie tout d'un coup de s'approprier cette pensée ou cette façon de voir pour eux-mêmes et je crois qu'il y a des spectacles où on parle de passion amoureuse où on parle de divorce là on parle de quelque chose qui est aussi très affectif puisque c'est notre façon d'être dans notre famille dans la société et on le vit tous les jours en allant faire les courses enfin comment je veux dire c'est quelque chose qui est pour moi qui est quotidien enfin donc c'est un texte qui nous parle de tous les jours de chaque minute d'aujourd'hui le théâtre le théâtre engagé et puis Didier Ribon comme tout théâtre moi je ne sais pas quel théâtre n'est pas engagé enfin je veux dire la voix humaine est-ce que ce n'est pas engagé qu'est-ce qui n'est pas engagé Marguerite Dura finalement on s'engage parce qu'on ose dire une parole et on la porte et on dit voilà on est là ensemble pour écouter ce texte ensemble pour le faire résonner ensemble c'est ça l'engagement du théâtre et des gens qui viennent alors attendez parce que moi je voulais poser une question à Didier Ribon sur les intellectuels engagés peut-être que pour lui il n'y a pas ou il y a plus exactement des intellectuels qui ne sont pas engagés ou alors pas engagés comme Didier Ribon enfin bref vous avez compris Didier Ribon je veux vous entendre sur la scène intellectuelle et le rapport qu'elle entretient avec la protestation sociale en cours en France aujourd'hui vous savez moi je m'inscris dans une tradition de l'intellectuel engagé de l'intellectuel critique c'est-à-dire je dirais de l'intellectuel tout court parce qu'un intellectuel qui n'est pas un intellectuel critique à mes yeux n'est pas un intellectuel il s'agit d'essayer de comprendre le monde dans lequel nous vivons et d'essayer de transformer ce monde dans le sens de la justice sociale et se battre pour la justice sociale c'est le rôle des intellectuels par conséquent quand des mouvements comme un philosophe ou un sociologue qui accepterait le monde parce qu'on peut en trouver il y a des pages une page sur Aron par exemple dans Retour à Reims qui est une page peu amène effectivement et ça veut dire que ces intellectuels vous les classez hors de la catégorie qu'est-ce que vous en faites ? Non je ne dirais pas ça mais vous savez il y a un très beau texte de Simone de Beauvoir au milieu des années 50 qui s'appelle La pensette de droite aujourd'hui et elle définit l'intellectuel de droite comme ne produisant pas de pensée mais réagissant à la pensée qui est produite par les intellectuels de gauche et qui sont des gens qui sont engagés dans la critique sociale et dans la volonté de transformation sociale et donc l'intellectuel de droite n'est pas seulement réactionnaire il est surtout réactif c'est-à-dire qu'il réagit à ce que font les autres à ce que font les producteurs de pensée les créateurs intellectuels et à ce qui se passe dans la société et les mouvements sociaux alors Aron est sans doute la version haute de cet intellectuel réactionnaire et réactif c'est-à-dire qui ne produit pas mais qui réagit à ce que font les autres notamment il a beaucoup réagi ce que faisaient les marxistes et ce que faisaient Sartre et je pense que la définition de Beauvoir de l'intellectuel comme celui qui crée de la pensée qui réfléchit sur des nouveaux objets des nouveaux problèmes c'est ça l'intellectuel tel que je le vois et donc qui doit accompagner les mouvements sociaux réfléchir sur eux et essayer de produire des significations de ces mouvements des significations progressistes subversives vos propos feront réagir que les auditeurs soient de droite ou de gauche Didier Eribon retour à Reims c'est donc votre texte il est publié aux éditions Fayard et sur scène au théâtre de la ville avec vous Irène Jacob c'est à Paris jusqu'au 16 février et puis ensuite en tournée un peu partout en France merci d'avoir été avec nous ce matin merci d'avoir regardé cette vidéo